C'est un processus qui s'est fait, je dirais, qui a été amorcé dès la création, puisque nous utilisons des sciures de bois. Notre technologie permet d'éviter, à notre échelle bien évidemment, la déforestation et limiter l'utilisation de bois exotiques, puisque nos produits sont plus durables que la plupart des bois exotiques. L'une des premières étapes a été notre certification ISO 14001, c'est-à-dire que c'est une norme qui nous demande de maîtriser nos impacts environnementaux et de mettre en place une boucle d'amélioration continue. Dès la création de la société, nous avons été soutenus par l'ADEME. L'ADEME nous a subventionné l'achat de nos équipements de production en partie. L'ADEME a été un véritable vecteur pour lancer la société. Nous sommes également adhérents au syndicat de la plasturgie, qui organise des sessions de formation périodiques et auxquelles participe essentiellement la responsable environnement. Cette politique verte, effectivement, nous a permis de gagner de nouveaux clients, notamment à l'export. A titre d'exemple, nous avons gagné des marchés à Singapour par le biais de cette certification ISO 14001. Nous sommes même allés au-delà de cela, puisque nous avons fait certifier nos produits avec le Green Label de Singapour, attestant que nos produits ne contiennent pas de métaux lourds et ne relarguent pas de substances toxiques. Nous visons une politique zéro déchet. Nous avons formé l'ensemble du personnel au tri des déchets. Nous avons mis en place des systèmes d'aspiration qui nous permettent de récupérer toutes nos cires de bois pour pouvoir les réintroduire dans le process de fabrication. Nous utilisons de l'eau dans notre process industriel, mais cette eau est collectée, c'est de l'eau de pluie. Nous avons mis en place toute une politique, je dirais, visant à respecter, à diminuer nos impacts environnementaux. C'est souvent une impulsion de la direction. On souhaite mobiliser l'équipe autour d'un projet fédérateur, dont ils vont être fiers. C'est pourquoi la certification ISO 14001 et la transition verte nous paraissaient tout à fait indiquées. Nous avons élaboré un plan de formation avec essentiellement la responsable environnement et le service RH nous a suivis dans la sélection des formations.